et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui présentation d'un perforateur buriner d'une marque bien connue vous l'a vu c'est Bosch c'est un produit de chez Bosch Pro on est sur le modèle GBH 18V-21 à savoir qu'ici on est sur un modèle en termes de puissance qui est au niveau intermédiaire il y a du moins puissant mais il y a aussi du plus puissant le tiret 26 développe plus de joules comme ça vous avez déjà cette première information et l'idée dans cette vidéo c'est de vous faire un petit tour du produit alors déjà d'un premier abord clairement il est extrêmement compact vous le voyez à une main je le tiens avec une aisance déconcertante même si j'ajoute ici une batterie et bien ici dans ce cas-ci une batterie de 4 Ah on est vraiment sur un produit très compact qu'on tient très facilement à une main à ce niveau là franchement c'est très très surprenant maintenant l'idée c'est de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et ce qui nous permet de faire en termes de trous en termes de en termes de burinage on va voir un petit peu ce que ça peut donner mais en tout cas il ya plein de commentaires très positifs d'ailleurs à ce sujet vous retrouverez ce produit à moins de 200 euros dans les liens que je vous mets dans l'espace commentaires ça dépend un petit peu des périodes sachez que dans le commerce on retrouve ce buriner nu donc sans batterie uniquement avec la l box que voici donc la boîte la caisse à plus de 300 euros en ce qui concerne je vous ai mis les liens pour la retrouver à 180 euros actuellement donc ça peut être une super bonne affaire d'ailleurs en parlant des batteries on est sur des batteries de chez bosch à savoir forcément qu'ici on est sur du 4 ampères heure mais vous pouvez aller jusqu'à du 5 ampères heure ça vous donne tout simplement plus d'autonomie il faut bien veiller à acheter les modèles 18 volts évidemment pour garder la puissance de nouveau je vous mets tous les liens en description au niveau du buriner en lui-même eh bien on a un mandrin sds automatique vous le voyez on verra ça tout à l'heure ensemble on a ici quatre positions on va déjà s'intéresser à la première qui est la position tout simplement forage si vous voulez faire un trou dans du bois sachez que vous pouvez mettre jusqu'à une mèche de 30 millimètres pour faire des trous dans le bois vous avez ensuite un mode perfo donc ça va faire ça va tourner et ça va buriner un petit peu pour rendre le trou plus aisé tout simplement je vais peut-être vous montrer ça avec une mèche d'ailleurs au niveau des mèches il faut des mèches bien spécifiques sds plus et d'ailleurs les mèches c'est tout aussi important que la machine ça sert à rien d'avoir une bonne machine si vous avez des mauvaises mèches ici on est sur des mèches de chez blush évidemment ici je mets la mèche dans le mandrin automatique voilà donc ici avec le sds plus ça va extrêmement vite la mèche est déjà positionnée donc ici on est dans le mode perçage et burinage donc on est sur le mode perfo forcément vous avez le bouton pour aller dans le sens horaire ou anti horaire mais franchement je sais pas si vous vous rendez compte mais le modèle est super léger je trouve et en plus très compact j'ai hâte de voir ce qu'il donne alors maintenant je vais vous présenter cette cette position ici alors ça elle est très pratique voyez quand vous allez utiliser la machine en mode burinage hop je vais le mettre voilà en fait quand vous allez passer en mode burinage donc dans cette position ci je vous montre à quoi ça ressemble en fait c'est pour voilà pour démolir tout simplement et forcément parfois on n'a pas le bon il n'est pas bien orienté forcément si vous voulez casser du carrelage enlever du plafonnage ou casser d'autres choses c'est parfois intéressant de pouvoir orienter ici ben notre burin heures et bien justement cette position intermédiaire va nous permettre de tourner et de positionner à notre guise le burin heures et ensuite de le verrouiller dans cette position là donc c'est finalement à ça que sert ici la position intermédiaire j'espère que vous la voyez bien on a une poignée orientable on la dévisse de cette manière là pour pouvoir la tourner attention que si la poignée est mise en position verticale on ne sait plus enlever la batterie mais bon voilà c'est ça que d'avoir un produit extrêmement compact et d'ailleurs la batterie on l'enlève tout simplement de cette manière là savoir aussi qu'on est sur un moteur qui est brushless donc c'est indiqué à ce niveau là ça veut dire que c'est un moteur qui n'a pas de balai du coup plus performant plus puissant et va durer certainement plus longtemps dans le temps donc ça c'est un super bon point à nouveau pour le reste de la machine et bien de l'autre côté on a ici les différentes informations qui sont reprises on va pouvoir perforer jusqu'à 21 mm de diamètre donc faut savoir qu'au niveau des mèches on va pouvoir y aller donc c'est déjà du costaud donc 21 mm maximum dans du béton dans de l'acier on va pouvoir jusqu'à 13 mm de diamètre et dans le bois ça je l'ai dit tout à l'heure on peut aller jusqu'à 30 mm donc c'est absolument énorme je le rappelle pour une machine sans fil qui fonctionne sur batterie donc et on remarque aussi petit détail bien sympathique que lorsqu'on active le bouton il ya une led qui vient s'allumer donc on peut bosser dans un espace relativement sombre alors ce qu'on va faire maintenant c'est faire des trous avec une mèche de 8 je pense que c'est la dimension la plus commune on va dire qu'il est utilisé le plus souvent vous voyez un mandrin automatique donc la mèche vous l'a fixé très simplement comme ça et donc c'est parti ici je vais bouger la poignée je suis en mode percussion donc ça c'est l'idéal et donc c'est parti allez directement dans la brique ici vous voyez clairement que ça bronche pas du tout vraiment pas du tout ici donc avec une mèche de 8 mm maintenant on va jouer un petit peu c'est pas chaud ça va et on va prendre ici une mèche de 45 cm de long donc on va passer au travers du mur et c'est du 16 mm de diamètre et on va voir ce que cette machine a dans le ventre donc c'est parti pour le trou vous voyez en tout cas que la machine même avec du 16 mm pour un engin portatif c'est très puissant maintenant ce qu'on va faire c'est enlever un peu de plâtre ici du mur forcément je mets le burineur je peux l'orienter avec la position intermédiaire j'oriente comme je le sens je passe un burineur donc le marteau et donc c'est parti et donc vous voyez que finalement on a vraiment un outil ici qui est très léger très compact et très agréable à utiliser c'est clair maintenant voilà il faut quand même un certain nombre de batteries je pense qu'il en faut deux minimums que pour pouvoir travailler en continu et intervertir les batteries mais vous voyez en tout cas que ça fonctionne nickel pour conclure vous aurez vu clairement qu'on a un outil extrêmement performant je trouve au vu de son poids au vu de son prix aussi moins de 200 euros dans les liens que je vous mets au bas de la vidéo dans l'espace commentaire il faut juste penser à avoir au moins deux batteries je pense que c'est le minimum idéalement du sac du 5 ampereur même si ça devient un peu plus lourd donc le 4 ampereur est très très acceptable aussi on a en plus une machine qui est livrée dans sa l box empilable donc ça c'est vraiment vraiment le top voilà juste penser aussi à investir dans des bonnes mèches c'est super important d'avoir des bonnes mèches comme je disais tout à l'heure c'est bien beau d'avoir une belle machine mais il faut aussi avoir des mèches de qualité sinon ça ne sert pas à grand chose et donc on a vraiment comme je disais un outil compact léger agréable à l'utilisation sur du long terme et puis voilà la renommée bosch fait la différence je pense par rapport aux autres marques je pense que c'est un outil pour lequel on n'a pas de souci à se faire voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie adrien mon frère de m'avoir prêté cet outil du coup j'ai pu en faire une vidéo test un petit peu c'était super sympa et je vous dis dans tous les cas à bientôt pour d'autres vidéos salut